Georges Sand aura deux enfants de son mari, Casimir du Devant, Maurice et Solange, sur laquelle elle exercera une éducation très stricte et qu'elle placera en pension. Les lectures qui suivent sont extraites de l'abondante correspondance échangée entre la mère et la fille. Première partie, Une enfance isolée, 1834-1845 Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! A Solange du Devant, Paris, novembre ou décembre 1836 Ma chère enfant, j'espère que tu as réfléchi à tes torts et que tu es décidé à mieux te conduire avec moi et avec ton frère à l'avenir. Tu as un bon cœur mais encore beaucoup trop de violence dans le caractère. Tu as de l'intelligence et tu deviens grande. Il est temps de travailler toi-même à te corriger. Je sais que mes dames Martin ne sont pas très contentes de toi. Je t'avertis que tu ne sortiras le samedi qu'autant que ces dames me rendront bon compte de ta conduite de la semaine. Je ne peux plus te traiter en enfant, ma chère fille. Ce serait un mauvais service à te rendre. Fais un effort sur toi-même, sois bonne, sois laborieuse et quand tu seras contente de toi, quand tu auras donné de la joie à ceux qui t'aiment, tu seras heureuse et le bon Dieu te bénira. Tu m'as dit avant-hier que tu le priais tous les jours de bien de mon cœur. Prie-le de t'aider à vaincre tes défauts et pense souvent à lui. Pense bien aussi que quand je te punis, je souffre autant que toi et que c'est bien mal de faire souffrir sa mère. Adieu, j'irai te voir dans la semaine. Réponds-moi deux mots et promets-moi de réparer tes torts. Tu le veux, n'est-ce pas ? Tu le veux, n'est-ce pas ? Abonnez vous ... ...